Une quatrième journée sans électricité. Des résidences pour aînés attendent toujours d'être rebranchées, mais plus on progresse et plus les travaux sont complexes. Un dimanche éprouvant en France. Quatre personnes perdent la vie dans une avalanche dans les Alpes. Une explosion souffle à un immeuble à Marseille. Des dizaines de milliers de fidèles ont assisté à la messe de Pâques au Vatican alors que le pape livre son traditionnel urbi et orbi. Bonjour tout le monde, bienvenue au TVA Midi en ce dimanche de Pâques. Marie-Claude Paradis Téfossé avec vous. Quatre jours après la tempête de vergloque qui a touché une bonne partie du Québec, il y a encore des dizaines de milliers de foyers qui sont privés de courant. Anne-Sophie Hydro-Québec vient de faire le point et assure maintenant que tous les abonnés seront rebranchés d'ici demain soir. Et voilà, d'ici demain soir, on est à 108 000 palmes pour tout le Québec. On dit 95 % d'ici ce soir. Donc ça, ça voudrait dire que demain, il resterait à peine 10 000 foyers sans électricité. Par contre, il faut s'attendre à ce que quand même des résidences aient plus de difficultés à retrouver le courant des foyers. Ça prenne plus de jours. Justement, le registrier d'Hydro-Québec nous a expliqué ce matin pourquoi parfois c'était plus compliqué. Écoutons-le tout de suite. On peut le voir que des fois, juste pour rebrancher le tronçon principal, ça a demandé pour établir une zone de travail d'intervenir sur une ligne qui alimentait deux maisons, mais qui devait avoir environ huit branches sur le même circuit. Ça, ça veut dire que c'était deux nacelles, deux équipes qui intervenaient longtemps, pour ne pas être capables de circuler une zone sur le réseau principal. Donc c'est ça qu'on voit beaucoup, beaucoup. Les arbres, les branches. Et des fois, nos équipes, elles doivent sécuriser. Donc même si l'arbre, le poteau électrique est un peu penché, il est entremêlé avec des branches. On veut s'assurer que les branches ne tombent pas sur les citoyens. Et on veut sécuriser vraiment les lieux. Donc ça amène cette complexité-là. Oui, on comprend, oui. On entend qu'il y a encore pas mal de travail à faire. Anne-Sophie, il y a quand même des gens, dont des aînés, qui ont passé trois nuits dans le noir, mais aussi dans le froid. Et voilà, alors c'est pour ça qu'on veut que les choses changent ici. On a parlé avec le fils d'un résident qui, lui, vraiment veut que le gouvernement, qu'Hydro-Québec, fasse quelque chose pour qu'à l'avenir, lorsqu'il y a des palmes, les résidences pour aînés retrouvent le courant plus rapidement. On vient tout juste de rencontrer justement le fils de cette résidente. Écoutez-le. Bien, écoutez, depuis 2019, je leur dis effectivement qu'il faut une génératrice à l'allée longue. Il aurait fallu qu'une personne meure. Et puis, je sais, il y a peut-être des gens qui sont présentement dans une situation quand même très difficile au niveau de leur santé. Il aurait fallu seulement une personne et le nombre de courant serait sali. Donc, pour ce que ça coûterait, ça aurait coûté des millions si quelqu'un aurait un accident ici. Alors, mettons une génératrice en permanence parce que ce n'est pas la première fois. Je termine en vous disant rapidement, les gens qui n'ont pas de courant, il faut faire attention aux intoxications monoxyde de carbone. En trois jours, environ 150 patients qui ont été traités. Même chose pour les branches. S'il y a des branches, il ne faut pas toucher, il ne faut pas toucher au fil. On reste prudent jusqu'à ce que l'opération soit terminée. Patience et prudence. Merci beaucoup Anne-Sophie. Voilà. Merci. Et exceptionnellement, des épiceries sont ouvertes en ce dimanche de Pâques pour justement permettre aux sinistrés de se ravitailler. Sam Sarah, après plus de 72 heures sans courant, il y a des gens qui avaient vraiment besoin d'acheter de quoi se nourrir. Oui, effectivement, parce que plusieurs personnes ont dû jeter la nourriture périmée lorsqu'ils ont manqué d'électricité. Donc, le gouvernement du Québec a annoncé hier qu'exceptionnellement pour aujourd'hui, dimanche de Pâques, les épiceries pouvaient ouvrir. Et bien évidemment, on parle ici dans les zones les plus touchées par les pannes, donc Montréal, Laval, Laurentide, l'Annaudière, l'Outaouais, également Laval et la Montérégie. Donc, on a parlé à plusieurs personnes ce matin dans les épiceries en faisant le tour de quelques endroits. Des personnes qui nous ont expliqué qu'ils étaient déçus pour les employés, qu'ils n'auraient pas leur congé de Pâques, mais qu'ils étaient bien contents de pouvoir regarnir leur frigidaire. Écoutons-les. Ah bien, je pense que c'est une bonne idée. Oui, c'est quoi? Parce qu'il y a du monde qui a besoin pour certaines choses, c'est normal. Je ne suis pas certaine que c'était obligé. Je ne pense pas que ça... Moi, j'avais prévu, j'ai tout fait hier. Ça aurait donné une belle journée de congé aux employés, mais c'est la décision. J'imagine que ça fait plaisir à d'autres gens. Je pense que les gens vont être contents de pouvoir venir se ressourcer. Surtout que probablement, les frigos et tout, ils ont perdu bien des affaires là-dedans. Bon, justement, est-ce que dans les épiceries, on est capable de se ravitailler? Est-ce que les étagères sont quand même garnies? C'est ça le défi aujourd'hui, Marie-Claude, non seulement d'avoir assez d'employés pour pouvoir ouvrir ses portes, mais également d'être en mesure de bien regarnir les allées. Comme vous voyez derrière moi présentement, le métro sur Sainte-Catherine, donc, qui est fermé aujourd'hui. Ce ne sont pas toutes les épiceries qui sont ouvertes aujourd'hui, parce qu'il y a bien des épiceries qui n'ont pas été en mesure de regarnir leurs épiceries. C'est ce que nous a expliqué Stéphane Lacasse, président de l'Association des détaillants en alimentation. Je vous laisse l'entendre tout de suite. On sait que le vendredi, le vendredi 5, le samedi de Pâques, c'est des journées qui sont extrêmement achalandées. On parle avec nos distributeurs, on parle avec notre bannière, voir qu'est-ce qui peut être livré rapidement. C'est sûr qu'on se concentre peut-être sur les produits de base, parce que les gens qui n'ont pas d'électricité depuis quelques jours, bien, ils ont besoin de plus de produits de base. Donc, on s'assure que ces produits-là soient disponibles. Les autres produits, ça se peut qu'il y en manque, mais c'est normal, parce qu'il y a eu beaucoup d'achalandage dans les dernières journées. Donc, c'est sûr que, mais on essaie d'offrir le mieux pour les gens qui ont vraiment besoin. Donc, à noter que ce ne sont pas toutes les épiceries qui sont ouvertes aujourd'hui. Bien vérifier en appelant l'épicier où on souhaite se rendre avant d'y aller, pour s'assurer qu'il y a suffisamment de produits, mais que c'est ouvert également. Merci Anne-Sophie, à plus tard. Des dizaines de milliers de fidèles ont assisté à la messe de Pâques sur la place Saint-Pierre au Vatican. Le pape François y a prononcé sa traditionnelle bénédiction urbi et orbi. Il a fait, bien sûr, référence aux conflits qui font rage sur la planète et qui le préoccupent. Il a, entre autres, envoyé un message d'espoir et de paix aux Ukrainiens, en plus d'exprimer ses inquiétudes face aux violences au Proche-Orient. Le souverain pontif de 86 ans s'est aussi offert un bain de foule à bord de la pape mobile. On peut d'ailleurs écouter ses commentaires sur la guerre en Ukraine. Et c'est un dimanche de Pâques. que, particulièrement éprouvant en France, une avalanche a fait au moins quatre morts à quelques kilomètres du Mont-Blanc. Audrey, c'est l'une des plus meurtrières des dernières années. Et le bilan pourrait peut-être s'alourdir, Marie-Claude, puisque les recherches se poursuivent toujours. Ça s'est passé donc vers 11h27 dans les Alpes françaises. Vous allez voir des images de cette coulée de neige qui a été captée par des témoins. Donc, glaciers d'armes en 7, c'est en Haute-Savoie. Il y avait plusieurs personnes qui faisaient de la randonnée à ce moment-là. Est-ce qu'ils faisaient tous partie de la même cordée? Pour l'instant, on l'ignore, mais on parle d'un bilan quand même de quatre morts, une personne blessée et huit personnes indemnes. Donc, 13 victimes pour l'instant, selon le dernier bilan de la préfecture. C'est un endroit où les gens grimpent et redescendent en ski. Donc, il n'y avait pas d'alerte d'avalanche aujourd'hui. Mais est-ce que la chaleur peut-être a pu jouer un rôle? C'est ce qu'on essaie de déterminer. Donc, les recherches sont là, des hélicoptères policiers qui se poursuivent. J'ai parlé à un témoin qui a été témoin de cette coulée de neige. Je vous laisse entendre ce qu'il avait à dire. Il a neigé un peu vendredi, mais c'est vrai qu'il n'y avait aucune alerte pour ce week-end. C'est un secteur où la pente est forte, où il y a régulièrement des avalanches. J'ai déjà vu des avalanches. Je viens très régulièrement dans le coin. Mais en revanche, d'une telle ampleur, c'est vrai que c'était très impressionnant. L'avalanche, je pense qu'elle est tombée sur à peu près 1000 mètres de dénivelé, sur un couloir qui doit faire une centaine de mètres au moins. Évidemment, ça fait réagir le président Emmanuel Macron, qui a d'ailleurs offert ses pensées à la famille des gens touchés dans cet événement-là. Donc, un événement qui fait beaucoup réagir. C'est en développement, Marie-Claude. Et Audrey, plus au sud de Marseille, une explosion a complètement détruit un immeuble. Un immeuble qui a été complètement détruit. Et en s'effondrant, a emporté avec lui d'autres immeubles adjacents. Donc, on parle d'au moins, pour l'instant, 5 blestés, mais 4 à 10 personnes qui pourraient se trouver dans les décombres. Et ça serait peut-être causé par une explosion. Il y a des gens qui disent avoir entendu une explosion, de la fumée également. Et ça a causé un incendie. Donc, on a beaucoup de travail à faire pour pouvoir d'abord éteindre l'incendie avant de pouvoir fouiller les décombres. Je vais s'entendre des résidents, ainsi que le ministre de l'Intérieur, qui s'est rendu sur le milieu. C'est même pas comment ça s'est produit. C'est complètement fou. Je n'ai jamais vu ça. Il y avait littéralement tout qui a tremblé. Genre, ce n'était même pas quelque chose qui est tombé au-dessus ou quoi. C'est quelque chose de grave qui s'est produit de santé. On a beaucoup de voisins qu'on connaît. On se demande ce qui va se passer, quoi. Parce qu'ils doivent être sous les décombres. Et ça, c'est terrible. C'est terrible, terrible pour nous. C'est terrible. On ne peut pas non plus intervenir de façon extrêmement classique, puisque s'il devait y avoir des survivants, il ne faudrait évidemment pas que l'eau ou la mousse utilisée par les pompiers puisse les empêcher de survivre. Alors, deux événements en développement, Marie-Claude, en espérant que les bilans ne s'alourdissent pas. On va suivre ça pour vous au courant de la journée. On se reparle plus tard. Merci beaucoup, Audrey. À tantôt. On retourne, Philippe. Une grève à l'Agence du revenu du Canada pourrait avoir un impact sur la saison des impôts. Exactement. La saison des impôts pourrait vraiment être perturbée dans les prochains jours, en raison d'une grève. Les détails, dans un instant. Ce segment, une présentation d'Épiderma, experts en soins médico-esthétiques. Visitez l'une des 30 cliniques au Québec et obtenez jusqu'à 50 % de rabais sur les forfaits cellulites et remodelages corporels pour un temps limité. Votre beauté naturelle, rehaussée. Pour commencer la journée, j'ai des incontournables. Mais surtout, j'ai besoin du Québec matin. L'actualité, la météo, le sport, le show-biz, la politique. C'est ça, mes essentiels. Le Québec matin, en semaine de 5h30. La peau sèche requiert un peu plus de soins. Alors, prêtez-la aux petits soins avec la lotion hydratante quotidienne Avino à base d'avoine prébiotique nourrissante. Éprouvée en clinique, elle hydrate la peau sèche toute la journée. Essayez aussi notre formule visage. Avino. Tirez-vous une bûche. Les pourvoiries du Québec ont plus de 330 histoires à vous raconter. Les pourvoiries du Québec, généreuses de nature. Pour vos expéditions hors sentier, les experts de Point S. Robert Bernard vous recommandent les pneus Firestone. Les destinations MT2 de Firestone, assez robustes pour vous accompagner. Sur tous les chemins, Point S. Robert Bernard, c'est de l'expérience. Brouin Martineau profite de ses rénovations pour lancer sa vente On Rénove. On offre donc jusqu'à 50 % de rabais sur tous les démos de plancher. C'est le temps de faire le plein d'électronique avec des téléviseurs, des barres de son, des ordinateurs portables. Ou alors de changer votre mobilier avec une vaste sélection de canapés, ensemble de salles à manger, meuble télé, fauteuils, matelas, commode, buffet, table, des chaises pour tous les goûts. Coudon, ça roule déjà nos affaires. Avec maintenant plus de 30 000 produits offerts en magasin, par téléphone ou en ligne, et avec la livraison gratuite, on meuble vraiment tout le Québec. Brouin Martineau. Pour Patrick, qui a su s'y prendre avec Léo, il aime enfin aller à la maternelle. Ma maman, elle pense vraiment que je ne sais pas tout ce qu'elle fait pour moi. Elle est la plus douce raison pour laquelle le dimanche, je ne pense pas au lundi. Merci. Le plaisir de choisir parmi une collection unique de chocolat européen. On vous présente maintenant l'histoire touchante d'un entrepreneur de Québec qui revient de loin, du jour au lendemain. Il a eu des ennuis de santé, il n'arrivait plus à parler, sa motricité était affectée. Il a dit, après plusieurs mois de réadaptation, il est en fin de retour au travail. Oui, c'est une histoire inspirante que je vous raconte aujourd'hui, Marie-Claude. C'est celle d'un entrepreneur de Québec, Vincent Guy-Brooks. Il a contracté une sinusite il y a un an qui s'est transformée en infection au cerveau. Il a dû être opéré d'urgence, on lui a retiré même une partie de son crâne. Ça a été toute qu'une onde de choc que vous imaginez pour lui, pour sa famille, pour son associé. Et après plusieurs mois de réhabilitation, il s'est beaucoup amélioré. Il a récupéré plusieurs de ses habiletés. Il a pu même retourner un peu au travail. Mais ça a été toute qu'une épreuve. Ce qui l'a motivé à travers tout ça, c'est son travail. Il me racontait qu'à tous les jours, son associé et meilleur ami avec qui il a fondé son entreprise de fertilisation de pelouse, il y a huit ans, l'appelait pour lui donner des mises à jour. Aujourd'hui, il va beaucoup mieux. Il est de retour au travail depuis quelques semaines déjà, depuis un mois. Je vous laisse entendre une partie de son témoignage. Avant, j'avais mon casse. Ma main était toute molle. Mais j'essayais quand même d'aider la compagnie. Ça me motivait que j'intègre la compagnie et que je faisais de la fertilisation. Ça me motivait un peu pour se dire que je suis capable de le faire quand même. S'il y a un problème, au moins je suis capable de fertiliser les pelouses. Ce n'était pas idéal, mais au moins j'avais encore la motivation de dire qu'il était capable de faire quelque chose. Ça continue comme ça. Et aujourd'hui, s'il a presque entièrement récupéré après cette épreuve difficile, c'est parce qu'il a aussi eu une deuxième opération où, comme il disait, on lui a posé un volet pour remplacer cette partie du crâne qu'on lui avait retirée. Il a fait presque toutes ses tâches comme avant. Alors c'est une histoire extrêmement inspirante. Et selon ses médecins, c'est un miracle s'il est de retour aujourd'hui au travail, presque comme avant. Merci, Lodi. Au revoir. En pleine saison des impôts, les employés de l'Agence du revenu du Canada se sont munis d'un mandat de grève. Alors Philippe, les négociations sont difficiles entre les deux parties. Très compliqué entre les deux parties. Pour reprendre les mots du président du syndicat des employés de l'impôt, assez, c'est assez. Je vous dis que c'est parce que depuis 2012, on a eu trois négociations, trois négociations avec la partie patronale extrêmement compliquées. En tout, dans les dix dernières années, il y a huit ans qu'on a eu sans contrat de travail. Donc c'est pour cette raison qu'on a décidé de voter vendredi dernier et de se munir d'un mandat de grève. Un mandat de grève qui entrera en vigueur dès le vendredi prochain, donc 14 avril. Et on retourne à la table des négociations seulement dans la semaine du 17 au 21. On souhaitait du côté du syndicat retourner dès mardi cette semaine, mais on voulait pour le parti, du côté du gouvernement, avoir la présence d'un médiateur. Donc on a décidé de repousser d'une semaine. Résultat, une grève pendant la saison des impôts à l'Agence du revenu du Canada. Ça pourrait perturber beaucoup la saison des impôts, bien sûr, mais également beaucoup de programmes. Cet expert vous explique tous les programmes qui pourraient être touchés justement par cette grève. Alors qu'on tente de mettre en place le CELIAP, par exemple, le CELIAP va être géré par l'Agence du revenu du Canada, tout comme les REER et les fameux CELI. Tout comme les autres programmes également, que ce soit les régimes d'épargne-études ou encore les différents régimes qui existent au Canada et au Québec, bien, c'est l'Agence du revenu du Canada qui gère le tout. Alors oui, ça serait la catastrophe parce que ça gèlerait probablement bien les programmes, puis c'est pas le temps que ces programmes-là soient gelés parce que les gens ont besoin de leur argent. Bon, Philippe, en pleine saison des impôts pour les contribuables, qu'est-ce que ça veut dire exactement, cette grève? Il nous reste quelques jours avant le déclenchement d'une possible grève vendredi prochain. Donc, premier conseil, soit de faire le plus rapidement possible les impôts, selon cet expérience, sinon, par contre, même si on a un mandat de grève, on pourrait peut-être décaler la date limite du 1er avril. Je vois mal comment les responsables ne diraient pas qu'on va prolonger la saison d'impôt. Comme ça s'est fait lorsqu'il y a eu des pannes majeures au sein de l'Agence du revenu du Canada il y a quelques années, on arrivait à retarder une semaine, deux semaines, trois semaines même pour permettre aux gens d'être capables de faire leur déclaration de revenu. sans pénalité. Donc, c'est un mandat de grève qui pourrait être déclenché aussi rapidement que ce vendredi, en pleine saison des impôts. Je vous rappelle que vous avez, jusqu'au 1er avril cette année, 23h59 pour remplir votre déclaration de revenu. Merci, Philippe. Et on vient d'en parler de ce nouveau CELIAP qui aide les premiers acheteurs. Eh bien, Élie, ce nouveau régime enregistré est maintenant en vigueur au pays. Oui, exactement, Marc-Claude, depuis le 1er avril. Effectivement, c'est le but de ce nouveau compte libre d'épargne, le CELIAP. C'est de favoriser l'accès à une première propriété, un compte qui a été lancé par les libéraux. On en discutait lors de la campagne électorale au fédéral. Eh bien, là, c'est depuis le 1er avril. Mais qu'est-ce que c'est concrètement le CELIAP? On peut regarder, Marc-Claude, ensemble, le tableau. On voit que c'est vraiment un hybride entre le CELI et le REER. Donc, on a les principaux avantages de ces deux comptes sans pour autant avoir les désavantages. Vous le voyez, les cotisations réduisent votre revenu imposable comme un REER. Les revenus de placement, donc les intérêts gagnés, ne sont pas imposables comme un CELI. Et contrairement au REER, c'est ce qui est très intéressant, c'est que le retrait, lui, est non imposable. C'est donc dire que si vous réussissez à maximiser le CELIAP, donc 40 000 $ à l'intérieur du compte, et vous faites le retrait pour l'achat d'une première propriété, mais ce 40 000 $ n'aura jamais été imposé, ne sera jamais imposé du tout. Donc, un compte assez intéressant. Mais le problème actuellement, même si, oui, théoriquement, le compte est accessible depuis le 1er avril 2023, eh bien aujourd'hui, 9 avril, impossible pour les institutions financières au Canada d'offrir ce compte libre d'épargne. Je vais s'entendre François Gagnon de s'expliquer les raisons. On savait qu'est-ce qui allait arriver avec le CELIAP, mais on ne savait pas les modalités. Alors, les modalités vont être divulguées lorsque le budget sera voté et accepté par tous les partis politiques, ce qui devrait se faire au cours des prochaines semaines. Et ensuite de ça, l'ARC mettra ses règles pour savoir comment les banques et les caisses populaires vont divulguer. C'est la raison pour laquelle il y a un peu de retard dans le programme. Donc, un peu de retard, Marc-Claude, mais François Gagnon le disait. Pour l'instant, oui, il peut être utile et même souhaitable de commencer à épargner pour éventuellement pouvoir cotiser à son CELIAP du côté de Desjardins. On dit qu'environ cet été, le compte sera disponible. On offre tout de même la possibilité aux gens d'aller chez Desjardins, de geler l'argent complètement contre un certain rendement. Éventuellement, cet été, l'argent sera transféré dans le CELIAP. Même chose du côté des banques nationales et différentes banques au Canada. On parle fin 2023, mais vous comprendrez que ce n'est pas un compte qui fait l'unanimité. Entre autres, je discuterei cet après-midi avec le conservateur Pierre Paulus. On s'en parle plus tard. Merci, Élie. Plaisir. Melissa, le beau temps est au rendez-vous pour une dernière compétition de ski de la saison. Oui, pour les jeunes âgés entre 8 et 11 ans, ils vont pouvoir compétitionner toute la journée en ski en parallèle. Donc, le beau temps, oui, est au rendez-vous et plus de 500 familles aussi sont réunies à Lac-Beauport. À la météo, c'est simple. Soleil, 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 température à la hausse, peut-être un peu d'instabilité pour une région. Et je vous dirai laquelle. Au retour. Ce sous-titrage est une présentation de La Place. Pour que vos espaces trop encombrés deviennent... Wow! Fonctionnel, aéré, stylisé, soudainement démesuré, c'est La Place. Le plus grand créateur de l'ISK Motable au Québec. Dans le fond, ça prend juste 20 minutes. Je pourrais préparer d'autres petits trucs avant le match. Donc, t'as-tu d'autres mots? Non, pourquoi? Ah ouais. J'espère que t'as faim. Le port frais Olymel. Mais hein? Pis prends-en aussi, là. Voici le Buick Envision. Conçu pour prendre son envol, pour rester connecté et pour en mettre plein la vue. C'est comme de la magie. Il est super, ton Buick. Le Buick Envision, conçu pour se démarquer. Accueillez la nouvelle saison. Pendant l'événement prêt pour le printemps, profitez d'un taux de location de 3,9 % pendant 24 mois sur le Buick Envision Avenir. Détails au Buick.ca. C'est injuste de perdre vos données inutilisées à la fin de votre cycle. Avec Fizz, vos données mobiles inutilisées glissent au mois suivant. Groupe Voyages Québec et Tourisme Nouveau-Brunswick vous invite à découvrir les paysages à couper le souffle et l'hospitalité de ce joyau des maritimes. Imprégnez-vous de son histoire et de ses traditions au pays de la Sagouine. Plongez au cœur de paysages grandioses au parc provincial des Rochers Hopewell et observez les marées les plus hautes au monde. Vivez une expérience authentique en mer avec des pêcheurs de homards. Groupe Voyages Québec vous fait visiter la province aux mille panoramas en formes et le groupe accompagné. Planifiez votre voyage au GVQ.ca Depuis que je m'occupe de ma mère, d'une certaine manière, nos rôles se sont comme inversés. Lorsqu'elle a commencé à avoir des fuites urinaires, nous avons dû trouver une solution qui nous convienne. Nouveau Tena Pro Skin, les premières culottes avec la formule Skin Comfort aident à protéger la peau délicate. Quand ma mère se sent à l'aise, je me sens aussi à l'aise. Doux pour la peau, protège comme Tena. À la météo Isabelle, franchement, on peut difficilement demander mieux. C'est un beau cadeau de pâques que nous fait Dame Nature avec le soleil, température très agréable. On le voit, le soleil, c'est partout. Et si vous cherchez des activités à faire en famille, vous savez qu'à Baie-du-Fèvre, présentement, il y a beaucoup d'oies blanches. C'est la période de l'année. Et on a une vidéo reçue par Nathalie Grandmont qui demeure à Baie-du-Fèvre et regardez l'envolée. C'est comme ça chaque année, fin mars, début avril. Ça ne dure pas longtemps parce que les oies vont continuer leur migration. Mais c'est toujours très impressionnant. Et le long de la 132, près de Nicolet, il y a plusieurs postes d'observation où on peut regarder les oiseaux, apprécier la nature. C'est une activité qui est gratuite. Vous avez d'ailleurs différents points disponibles sur le site de tourisme Nicolet-Yamaska. Belle activité, surtout très impressionnante. Merci d'ailleurs pour le partage de la vidéo. Et quand on regarde des températures comme celle-là, on se dit, bien oui, il faut profiter de l'extérieur. On aura un peu plus de vent cet après-midi. De vent ouest-sud-ouest, 20 km à l'heure jusqu'à 30. Ce n'est pas grand-chose, mais on va quand même le sentir. Petite brise dans le cou. Ça demeure très agréable pour ce soir et cette nuit. On est légèrement au-dessus d'un normal de saison. Même qu'à Montréal, on dépasse le point de congélation. Et demain, on débute la semaine. Pour plusieurs, ce sera congé avec 5, 6, 7 degrés supplémentaires du soleil partout. On voit un peu d'instabilité à Rouyn-Noranda. Petit creux qui pourrait nous apporter la pluie intermittente. Ça pourrait toucher également le Salonier-Lac-Saint-Jean dans la nuit. Mais sinon, c'est une superbe journée. C'est chaud et la tendance se dessine. Température à la hausse pour atteindre nos premiers 20 degrés de la saison dans le sud du Québec. Et c'est la même chose pour Québec. Un peu d'averse mardi et le retour du beau temps. Que de belles nouvelles à la météo. Tant mieux. Merci Isabelle. Et avec l'arrivée du printemps, la saison de ski tire, bien sûr, à sa fin au Québec. Avant de ranger leur ski pour l'été, les jeunes athlètes de partout sont réunis pour une dernière compétition. Mais ça, ça se passe à Lac-Beauport pour le défi alpin. Oui, c'est la 22e édition du défi alpin. Et pour une deuxième année consécutive, Frédéric Desjardins est à l'organisation de cette compétition très importante ici dans la région. 500 jeunes athlètes âgés entre 8 et 11 ans qui compétitionnent. Et c'est assez particulier pour eux, cette compétition-là. elle représente beaucoup. C'est la fin de la saison? Fin de la saison. Et également, c'est la seule fois durant la saison pour ces jeunes-là qui ont la chance de compétitionner avec des jeunes des autres régions. Donc, habituellement, ce sont des compétitions à l'intérieur de leur région. Et là, ça leur permet de voir des gens de partout au Québec. Laurentides, Outaouais, Côte-Nord, Lac-Saint-Jean. Donc, c'est vraiment un bel événement pour eux. Et c'est aussi une façon de les préparer finalement à la prochaine étape, soit celle de compétitionner justement plus régulièrement partout en province et de connaître leurs futurs compétiteurs? Tout à fait, tout à fait. Graduellement, ça permet à ces jeunes-là de se familiariser, entre autres, avec d'autres compétiteurs qui vont probablement recroiser dans les années futures, dans les catégories supérieures. Expliquez-moi la particularité pour les jeunes entre 8 et 11 ans de compétitionner côte à côte, donc de faire vraiment une course de ski alpin. Absolument. Le dimanche, nous, de notre côté, ce sont des courses en parallèle, ce qui n'est pas nécessairement l'habitude au niveau de ces jeunes-là. Donc, ça permet d'avoir des équipements, des portes parallèles qui sont très particulières, je vais dire ça comme ça. Et donc, c'est du nouveau pour eux, c'est vraiment particulier. C'est une fois dans l'année et c'est un événement qui n'a pas manqué. Accueillir 500 familles à Lac-Beauport, ça a un impact économique. Un mot là-dessus? Oui, tout à fait. Donc, les hôteliers, les restaurateurs de la région, surtout de la municipalité également, c'est bien entendu de l'affluence qui est très importante pour eux. On est bien contents, ça nous fait plaisir. Puis on a une collaboration également incroyable de la part de la station, donc le centre de ski, le relais qu'on est très contents d'avoir avec nous dans l'organisation de tout ça. Auparavant, la compétition avait lieu plus tôt en saison. Vous allez continuer de l'offrir vraiment à la fin de celle-ci? Absolument. Jusqu'à maintenant, c'est un grand succès. Donc, la fin de semaine de Pâques, le mois d'avril, wow! Génial. Merci beaucoup Frédéric Desjardins, organisateur du 22e défi alpin qui se terminera aujourd'hui en ce jour de Pâques sous un magnifique soleil. Bonne chance aux jeunes skieurs. Merci beaucoup, Mélissa. Merci à plus tard. Alors voilà, c'est complet pour ce midi. On se retrouve dès 14h sur les ondes de SN. Bien sûr, on continue de suivre l'opération Rebranchement et plus on progresse, plus les travaux sont complexes. À tantôt.